Coucou les filles, alors aujourd'hui j'ai pour vous un comparatif entre deux offres très similaires dont vous avez peut-être déjà entendu parler à savoir la jolie box et la glossy box donc si vous êtes pas familière avec le principe, il s'agit de box, de boîte donc donc vous vous abonnez pour 13 euros par mois et vous recevez une boîte dans laquelle se trouvent 5 miniatures de beauté donc ça peut être du shampoing, du démaquillant, gel douche, des fois du thé, aussi des trucs bizarres comme ça vous avez l'idée donc vous recevez chaque mois des miniatures de beauté donc par miniature on entend en fait c'est le produit, le vrai produit mais en plus petit comme si vous étiez chez Alice au pays des merveilles donc en fait pour vous donner une idée claire parce que souvent les gens confondent d'échantillons et miniatures là j'ai deux produits qui viennent de la marque Palmeuse et qui n'ont rien à voir avec les box je ne les ai pas reçus dans les box mais c'est pour vous donner une idée donc ça c'est un échantillon, vous voyez c'est juste un petit truc comme ça vraiment vous pouvez l'utiliser une fois et encore si c'est une crème du corps je ne suis pas sûre que je peux couvrir mon corps avec en fait j'en sais même si et là nous avons une miniature qui a donc la forme du vrai produit et qui a donc une contenance beaucoup plus importante donc ça vous pouvez l'utiliser plus de fois, ça c'est vraiment une fois donc je ne savais vraiment pas laquelle choisir parce que les deux box coûtent le même prix donc on ne peut même pas se dire oh je vais prendre la moins cher donc je ne savais vraiment pas laquelle choisir donc j'ai décidé de prendre les deux et oui c'est comme ça que je fais moi et donc au début j'avais un penchant pour la jolie box mais après j'ai décidé de prendre la glossy box quand même en me disant que j'allais les comparer pendant quelques mois puis n'en garder qu'une donc c'est parti pour la comparaison donc je vous ai déjà parlé du prix 13 euros chacune qu'est-ce que je peux vous parler ? les produits, ce sont les mêmes aussi là aussi on ne peut pas trop faire un choix à partir des produits car il y a à peu près les mêmes marques et après c'est à vous de voir les marques utilisées par ces box et voir si vous préférez recevoir des produits de telle ou telle marque moi je trouve que c'est à peu près kiff kiff donc ensuite je peux vous parler de l'apparence des boîtes donc ça c'est la jolie box donc c'est une boîte noire comme ça avec un logo jolie box ici et sur les côtés c'est marqué jolie box donc celle-ci, la glossy box ressemble à ça elle est rose pâle avec le logo noir de la glossy box donc déjà moi je préfère la boîte de la glossy box parce qu'elle est plus jolie je trouve que celle-là la taille est mieux aussi bon il y a différence de taille et aussi celle-là on peut plus facilement la réutiliser que celle-ci parce que déjà elle est plus grande et aussi celle-là il y a marqué jolie box partout quoi il y a marqué là, il y a marqué sur tous les côtés à l'intérieur aussi il y a marqué jolie box jolie box jolie box tandis que celle-là à l'intérieur vous voyez il y a juste les petits logos de la glossy box donc si vous ne connaissez pas la glossy box vous ne savez même pas que c'est un logo ça a l'air d'être juste un joli petit dessin donc pour ce qui est à l'intérieur donc dans la jolie box ça se présente comme ça avec un petit sac jolie box encore une fois disons qu'ils aiment bien mettre vraiment partout ceux-là enfin voilà un petit sachet jolie box dans lesquels sont disposés vos cinq produits je reviendrai sur les produits à l'intérieur à la fin de la vidéo et donc pour la glossy box ça se présente comme ceci donc vous avez un petit ruban vous avez le petit sticker glossy box donc vous ouvrez et vous avez encore une fois vos produits donc ça c'est dit donc pour les à-côtés c'est-à-dire hormis la boîte et hormis les produits donc pour la glossy box comme pour la jolie box vous avez un menu qui dévoile enfin pour la glossy box ça ressemble à ça il y a une petite lettre enfin une lettre de présentation quoi et le menu qui vous explique donc ce que vous avez dans votre boîte la marque et le prix en taille réelle ce que je trouve qui est bien parce que dans le menu de la jolie box qui ressemble à ça donc voilà et de l'autre côté le menu dans le menu de la jolie box il n'indique pas les prix donc c'est quand même un facteur important quand on envisage d'acheter un produit de savoir son prix donc là il faut aller faire des recherches sur internet etc pour savoir les prix je trouve que c'est pas top sinon aussi à la texture je viens de remarquer que le menu de la glossy box c'est mieux au niveau de la texture il est plus épais genre carte postale tandis que ça c'est enfin bon c'est pas très important vous me direz mais bon je vous fais juste part de mes impressions donc ensuite il y a un bon point pour la jolie box c'est qu'elle vient avec le dénommé jolie mag qui est en fait un petit magazine de 23 pages apparemment cette fois-ci en tout cas qui parle de plusieurs choses différentes comme un petit magazine quoi une recette par ici là nous avons un article sur les crèmes de nuit etc il vous donne des tutoriaux je ne sais jamais si on dit tutoriaux, tutoriels, tutoriels enfin bref il vous explique comment on fait cette petite coiffure là donc ça c'est pas mal c'est un petit plus quoi c'est pas affolant non plus ensuite donc dans les deux box il se peut que vous receviez des petits cadeaux ça a été le cas ce mois-ci dans les deux box donc dans la jolie box le cadeau c'était un petit agenda très sympa bon certains critiqueront peut-être sa taille parce que c'est une fâche par mois donc c'est peut-être un peu réduit mais personnellement moi ça me convient je trouve que c'est très bien d'avoir un petit agenda vraiment très petit comme ça et dans la glossy box le cadeau c'était mais c'était dans cette petite pochette avec un coup-pongle et il y avait une ligne aussi mais je ne l'ai pas rendu enfin je ne sais pas où elle est donc je m'apprête à vous montrer ce que j'ai reçu dans mes glossy box mais juste avant j'aimerais juste dire quelques petits mots sur le respect des profils parce qu'en fait la glossy comme la jolie vous donne 5 produits mais chaque mois il y a je ne sais pas je dirais peut-être 15 ou 20 produits différents et donc chaque glossy ou jolie box n'est pas la même c'est à dire moi je reçois ça et vous si vous êtes abonné vous avez pu recevoir autre chose pour recevoir des produits qui vous correspondent parce que c'est vrai que vous payez 13 euros pour recevoir des produits que vous n'avez pas choisi vous ne savez pas ce que ça va être vous ne connaîtrez pas les teintes tout ça donc pour que ça soit un peu adapté à vous quand même et que vous ne payez pas dans le vent pour des trucs qui finiront dans le placard parce qu'ils ne vous correspondent pas dans les deux vous pouvez remplir un profil beauté qui va vous expliquer la couleur de votre peau la texture de vos cheveux blablabla ce qui vous intéresse si vous préférez recevoir du parfum du maquillage etc pour que la box vous corresponde et que vous en soyez satisfait donc pour la jolie box je suis satisfaite parce qu'ils ne m'ont rien donné qui ne soit inutile ils m'ont donné une crème pour les rides mais c'est une crème pour les premières rides donc je trouve que ça passe parce que vu mon âge une crème de ride bof quoi enfin je ne sais pas moi je trouve que à mon âge on n'est pas censé mettre de la crème anti-ride donc là c'est une crème première ride donc ça passe pour ce qui est de la Glossy Box là je dois dire j'étais un peu moins satisfaite je trouvais que ça ne correspondait pas tout à fait aux critères que j'ai donnés parce qu'ils m'ont donné une crème anti-ride certes c'est une très bonne crème c'est une très bonne marque très chère donc ça aurait pu être bien si j'avais 20 ans de plus donc ça je n'ai pas trouvé ça top parce que j'ai vu qu'il y avait des produits pour les peaux acnéiques les peaux jeunes et eux ils m'ont donné ça alors que j'ai précisé que s'il y avait bien un truc qui ne m'intéressait pas c'était les crèmes anti-ride et ensuite deuxième produit qui m'a déplu enfin qui ne me correspondait pas c'est ce shampoing pour volume pour cheveux fins qui donne du volume alors que là encore j'ai précisé que j'avais cheveux bouclés que j'avais besoin de tout sauf de volume donc bof donc moi je m'en suis sortie quand même en refourgant ces produits là enfin refourgant ça va c'est des jolies refourgations donc j'ai refourgué entre guillemets ces produits à ma mère qui a les cheveux raides et planes et qui est plus vieille que moi donc il peut utiliser une crème anti-ride donc voilà comment je me suis arrangée mais bon c'était pas le but de la Glossybox de pouvoir la faire partager avec des gens qui sont différents de vous parce que là ça tombe bien que moi et ma mère ils ont des profils qui se complètent vu qu'ils sont différents mais bon voilà donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai eu exactement dans la jolie box je vais vous montrer ça rapidement parce que voilà de toute façon il y a plein de vidéos si vous voulez voir plus en détail ce que certaines filles reçoivent donc j'ai eu cette crème première riz de la marque et les racks donc une jolie miniature vraiment c'est vraiment le pot original en version petite quoi en petite version je sais pas comment on dit en miniature quoi ensuite j'ai reçu un produit taille réel donc là dans les deux boîtes il y avait un produit taille réel je précise au passage ça vous en recevrez des fois pas tout le temps mais souvent quand même donc il s'agit d'une crème des mains de la marque enfin une crème pour les mains de la marque Natura d'Abrazio et j'aime beaucoup cette crème soit dit au passage ensuite j'ai eu ce baume pour les cheveux et là aussi ça me correspond parfaitement parce que c'est la marque phytospécifique qui est une marque pour les cheveux métis bouclés noirs blablabla donc c'est parfait j'ai reçu aussi ça va être mon petit truc favori je pense ce mini gloss Clarins voilà en couleur candy je crois qu'on a tous la même couleur et j'aime beaucoup ce gloss je le porte actuellement et enfin j'ai eu ce petit gommage que j'ai pas essayé encore de la marque Science & Mer donc c'est un gommage pour le corps donc voilà c'était tout pour la jolie box ah et aussi en plus du cadeau le joli agenda il y a aussi un bon pour une pose de vernis à 9 euros donc par contre c'est à Paris donc ceux qui n'habitent pas à Paris ah non mais attendez non oui on peut aussi l'utiliser sur le site mais j'ai regardé le site avec 9 euros vous n'aurez pas grand vous n'aurez pas loin vous n'aurez pas bien loin donc voilà ah et aussi je viens de préciser décidément qu'elle tête en l'air que dans le jolie mag il y a des bons plans ils vous disent avec le code jolie vous aurez tant de pourcents de réduction sur tel site donc ça aussi c'est un bon point donc ensuite pour ce qui est de la ouh de la glossy box donc je vous ai dit comme quoi le cadeau c'était ça mais il y avait aussi dans cette glossy box ça c'est la première chose que j'ai vue c'est un super beau packaging donc c'est un mascara de la marque anglaise Jelly Pong Pong donc voilà à quoi ressemble le mascara donc la couleur c'est Enchanted et je me suis dit oula est-ce que c'est du noir ça Enchanted et j'ai ouvert et surprise c'est du marron donc ça va il y aurait pu avoir pire et en fait j'aime bien le mascara marron je n'aurais jamais pensé à en essayer naturel de moi-même mais c'est vraiment bien et aussi j'aimerais noter que c'est un produit anglais donc on ne peut pas trouver en France et ça je trouve que c'est bien parce que ça montre un intérêt d'avoir une box et que ça vous donne des produits que non seulement vous n'aurez peut-être pas essayé d'habitude parce que ce n'est pas dans vos habitudes mais aussi des produits que vous ne pouvez pas c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans votre pays et ça je trouve que c'est une bonne idée donc ensuite produit taille réelle enfin taille réelle taille complète enfin full size quoi un gommage de la marque MGC donc pour le luxe on repassera mais bon je ne me plains pas ah pardon ça fait donc deux produits taille réelle pour la Glossy Box puisqu'il y a le gommage et le mascara ensuite j'ai eu un petit démaquillant paillon voilà que j'utilise donc c'est bien donc comme je vous ai dit ensuite ça c'est les deux produits que je n'utilise pas parce qu'ils ne correspondent pas donc le shampoing Voluméa René Furtereur donc que j'ai donné à ma mère et qui n'en est pas satisfaite d'ailleurs elle dit qu'elle ne fait rien du tout et donc la crème à génie ça ma mère en est satisfaite donc voilà donc aussi j'aurais bien aimé pouvoir comparer la valeur de ces box parce que il me semble que j'ai calculé que la Glossybox à valeur c'était une cinquantaine d'euros alors que j'ai payé que 13 euros parce que par exemple rien que cet essentillon là il vaut 20 euros enfin cette miniature elle vaut 20 euros parce que le taille réelle il fait 4 fois ça et il coûte 80 euros il me semble donc déjà rien qu'avec ça vous avez rentabilisé votre box et donc je ne peux pas en dire autant pour la Juliebox tout simplement parce que je n'ai pas les prix et je n'ai pas envie de me casser la tête sur internet à rechercher les prix de chaque produit tout ça je pense que j'ai tout dit ah oui non il y a un autre point sur lequel je voulais m'exprimer c'est sur le petit mini scandale à propos de échantillon ne peut être vendu donc voilà on parlait beaucoup de ce problème avec la Glossybox et donc je peux dire que j'ai eu un produit échantillon ne peut être vendu mais dans la Juliebox c'est deux produits qui ne peuvent être vendus séparément donc de toute façon moi cette polémique elle ne m'intéresse pas trop franchement sur une box à 55 euros avec deux produits full size tout ça est-ce que je veux vraiment me plaindre que le shampoing est un échantillon ne peut être vendu parce qu'au bout du compte nous utilisatrices ça ne nous apporte rien peu importe si Juliebox a payé pour ses produits ou que les marques leur a un effet cadeau peu importe je veux dire c'est grâce à la Juliebox qu'on peut poser la main sur ces produits-là moi personnellement ça ne me dérange pas donc la conclusion sur ces box c'est que je ne sais pas laquelle choisir pour être honnête parce que comme je vous ai dit au départ je pensais préférer la Juliebox mais finalement la Glossybox n'est pas mal non plus donc honnêtement j'ai une légère très légère préférence pour la Glossybox donc voilà ce sera à comment dire à vérifier d'ici quelques mois parce que ça c'était mes toutes premières boxes et aussi petite précision il existe deux autres boxes qui sont en fait tout à fait opposées donc la première c'est une box qui coûte 8 euros par mois ou 11 euros si vous voulez qu'elle arrive chez vous donc en fait pour 8 euros vous allez la chercher dans un relais ou pour 11 euros vous pouvez l'avoir à votre porte donc si vous avez un petit budget ça peut être une bonne alternative mais par contre si les produits moi ça m'intéressait au départ 8 euros au lieu de 13 ça aurait pu être bien mais en fait les produits apparemment ne sont pas top top moi ils ne plaisent pas et ce n'est pas des très grandes marques non plus enfin c'est des marques pas connues du tout de ce que j'ai vu donc ça ne m'intéresse pas et il y a une autre box je ne sais pas comment elle s'appelle parce que j'en ai entendu parler mais je n'ai pas vu leur site donc si vous savez dites-le moi dans les commentaires c'est une box à 17 euros par mois avec des produits je crois qu'il n'y a que trois miniatures mais c'est des produits de très grand luxe donc moi non plus ça ne m'intéresse pas parce que je m'en fiche un peu d'avoir des produits de très grand luxe et puis là regardez dans la Glossy Box on a eu un produit de très grand luxe quand même puisque ça ça coûte quand même 20 euros alors qu'il y a quoi 15 millilitres enfin bon voilà vous êtes au courant maintenant de toutes les options que vous avez vous avez eu un petit comparatif entre la Jolie et la Glossy j'espère que ça va vous aider à faire un choix et à la prochaine ciao